Au-delà des feux de la rampe et des applaudissements du public, se dessine l'histoire intime d'un homme au cœur généreux et aux passions tumultueuses, Francis Huster. Si son nom résonne dans les salles obscures, sa vie amoureuse, amicale et familiale dévoile une autre facette de lui. Celui qui fête ses 76 ans ce vendredi 8 décembre a eu de nombreuses femmes dans sa vie, à commencer par sa mère, Suzette Kouybom, une femme forte et courageuse qui a toujours soutenu son fils dans ses rêves, tout comme sa sœur cadette, Muriel Huster, également actrice, mais aussi écrivaine et photographe. Dans sa vie bien remplie de relations, Francis Huster a partagé des liens significatifs avec plusieurs femmes marquantes. Il a été le compagnon d'Isabelle Adjani, tous deux pensionnaires à la comédie française dans les années 1970, puis celui de Nina Compagnie pendant 15 ans. Supérieure à supérieure à Isabelle Adjani, Christiana Reali. Qui sont les femmes de la vie de Francis Huster ? Mais parmi les relations amoureuses de Francis Huster, la plus emblématique fut avec l'actrice italo-brésilienne Christina Reali, une histoire qui a perduré de 1991 à 2008. De cette union naîtront deux filles, Elisa en 1998 et Toscane Rose en 2003. Mais en 2008, après 17 temps d'amour, le couple décida de se séparer. Des années plus tard, en 2017, lors d'un journal télévisé de France 2, Francis Huster confiera à Laurent Delahousse, « Je suis passé à côté de sacrifice d'amour. Jamais on aurait dû se séparer de Christina. Si est-il de ma faute parce que je suis complètement fou. J'ai eu des femmes dans ma vie qui m'ont toujours foutu à la porte. » Francis Huster, ses nombreuses collaborations féminines au-delà de la famille et des relations amoureuses, Francis Huster a collaboré avec de nombreuses femmes, telles que Catherine Deneuve, notamment dans le film « Si c'était à refaire », sorti en 1976. L'acteur a également rencontré Clotilde Coureau et Valentin Varela au sein de sa compagnie théâtrale, avec qui il a créé de vrais liens. Il a également partagé l'affiche à plusieurs reprises avec Jeanne Moreau, dans des films comme « L'adolescente » en 1979 et « Lumière » en 1983. Francis Huster et Lisa Azuelo ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, dont le film de 2006 comme « Taille et Belle », une collaboration, avec Michel Larocque, marquée par une grande complicité et une grande confiance. Très proche de Masha Merrill, avec qui il a des liens personnels, il a également collaboré avec l'actrice en 2018 dans la pièce Boulevard de la Madeleine. Crédit photo, Jack Tribeca I just need some that will wake me up Chame une nhau Chame une charme Chame une position Sous-titrage ST' 501